Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie de mon unboxing DIY Shoes. Vous savez qu'ils nous demandent souvent de faire l'unboxing en deux parties, ils nous donnent un budget plus important pour ça. Donc je vous ai fait la partie pointe-croix il y a quelques temps. Donc voici maintenant la partie Diamond Painting. Donc il y a deux toiles de Diamond Painting qui étaient deux nouveautés au moment où j'ai choisi les articles. Depuis vous avez sûrement dû les voir par-ci, par-là. J'ai trouvé cette collection assez prometteuse. Donc j'en ai pris deux, on verra ensemble ce que ça va donner au niveau de l'impression. Sur le layout ça avait l'air plutôt pas mal, donc à voir en vrai. Et j'ai aussi pris un petit objet en broderie perlée. Donc on regarde ça tout de suite. Allez, je vide le petit collier. Hop, voilà. Alors on va commencer par le Diamond Painting puis on finira par la broderie perlée. Alors la première toile c'est celle-ci. Donc c'est une toile en vitrail. C'est une toile en 30x30. Vous allez voir, ils sont sortis. Hop, je la roule dans le sens parce qu'elle est vraiment pas plate. Mais c'est le plastique aussi qui est très très mal collé. Hop. On va essayer d'arranger un petit peu ça. Voilà, c'est mieux. On va faire pareil de l'autre côté. Parce qu'on a des tons. Hop là, voilà. C'est beaucoup mieux. Donc c'est une petite toile comme ça vitrail. Donc celle-ci a des fleurs et j'ai trouvé l'idée super. Donc il y a une collection comme ça de petites toiles qui est sorti. Il me semble qu'il y a 6 modèles. Il y en a alors deux avec des oiseaux. Il y en a une ou deux avec des papillons. Il y en a alors deux avec des fleurs. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça sympa. J'aime bien les petites toiles en 30x30. Je vous avoue que c'est un format que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai très peu fait. J'ai plus travaillé sur des grandes toiles puisque j'ai terminé plein de grandes toiles. Il faut que je vous les montre. Vous allez les voir prochainement, c'est promis. Et j'ai travaillé, voilà, principalement sur des grandes toiles. Donc j'ai envie de revenir sur des petites toiles. Et pour cet été, ça va être absolument parfait. Parce que les grandes toiles, malheureusement, ça colle. C'est pas très facile à manipuler, etc. Arrive l'été, donc les vacances scolaires. Donc enfants à la maison. Donc ce genre de petits projets, c'est parfait. Je peux le prendre, l'emmener avec moi. Si je veux aller dans la chambre avec eux, je me mets sur un coin du bureau avec. C'est pratique, c'est facile. Donc du coup, je me suis dit, c'est top. Des petites nouveautés en 30x30 qui soient aussi jolies, c'est génial. Donc au niveau de l'impression des symboles, je vous rapproche la toile. Voilà ce que ça donne. Alors on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de confettis. Vous voyez, les symboles sont imprimés en rond. C'est bien les couleurs des symboles qui font le motif sur la toile. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de confettis, en fait, pour suivre toutes les couleurs, toutes les nuances. Alors quand on va le faire, ça va peut-être paraître un peu pixelisé. Il faudra écarter la toile de l'œil puisque c'est notre cerveau qui va faire les ajustements et les mélanges de couleurs pour que ça rende bien. Voilà. Donc quand on va avoir le nez dessus, à mon avis, ça ne va peut-être pas être aussi net, aussi joli que quand on la regarde de loin. Mais honnêtement, ça me paraît très prometteur. Mais oui, beaucoup de confettis. Moi, je pense que je vais vraiment travailler en quart de toile pour éviter d'ouvrir les diamants, les pots de couleurs en permanence. Voir peut-être même faire tout le tour. Parce que vous voyez, vous avez une jolie bordure tout le tour. Peut-être faire tout le tour et ensuite travailler, bref, sur la totalité de la toile au milieu, si possible. A voir comment je la fais et à quel moment je la fais. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Les couleurs ne sont pas très vives. J'ai l'impression qu'en ce moment, on a des couleurs moins vives qu'on a eues à une époque. J'ai l'impression quand même, on a de très jolies couleurs, un beau mauve, un beau rose. Je ne vous désirene pas tous les diamants. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de reflets, je suis désolée. Les diamants ont l'air plutôt pas mal. En tout cas, ils sont bien brillants. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous avez plus le reflet de l'emballage que des diamants. En tout cas, ils ont l'air plutôt bien brillants. Si vous devinez un petit peu en bas. Donc ça va être chouette. Il y a 19 couleurs sur cette toile. Donc c'est nickel. Ce n'est pas trop de couleurs. Et en même temps, je suis sûre qu'avec ce nombre de couleurs-là, on a un rendu tip-top. Et on a un toolkit stylé col barquette. C'est vrai que dans certains unboxings, dernièrement, je me suis rendue compte que j'oubliais de vous montrer le toolkit. Il y est toujours. Ne vous inquiétez pas. Il y est toujours. Mais c'est vrai que des fois, je ne pense pas à vous le montrer. Donc ça, c'est la première toile. Vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. On a la DMC sur la toile, mais on ne l'a pas sur les diamants, sur les sachets de diamants. Et la colle, qu'est-ce que ça donne ? Ça colle très bien. Alors par contre, la colle déborde pas mal de ce côté-là. En haut, elle est posée juste. Et de l'autre côté, elle déborde aussi. Donc si vous travaillez sur la toile, il faudra peut-être mettre un petit peu de washi ou couper votre plastique. juste tout le bord pour le long pour éviter de vous coller ou que ça prenne la poussière. En tout cas, je pense que ça va être un très joli modèle. Il y a très jolie couleur dedans. Donc je pense que ça va vraiment bien rendre. Je vous donne rendez-vous dans l'été pour découvrir le rendu final parce que j'aimerais vraiment la faire là prochainement. Donc ça, c'est la première. Et on va regarder la deuxième. Donc c'est sur le même thème. C'est la même gamme. Et cette fois, j'ai pris l'oiseau. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des plis, en fait, ces plis-là, ils sont accentués parce que le plastique n'épouse pas le creux du pli. Vous voyez, on a vraiment un pont ici. Et donc, il faut bien remettre la toile à plat et il y aura le plastique comme il faut. Et vous allez effacer, en fait, une grande partie du côté tout plié de votre toile. Après, vous la mettez à plat un jour ou dessous quelque chose et il n'y aura pas de souci. Elle va être nickel pour le moment. Vous allez devoir la diamanter. Donc voilà celle-ci. Alors, sur le site, c'est celle qui me paraît celle plus prometteuse. Et quand je la vois comme ça, je suis moins fan, en fait. Je crois que j'aime beaucoup le mélange des couleurs et la délicatesse de celle-ci. Celle-ci paraît peut-être un peu plus grossière. Mais c'est qu'une impression, à mon avis, elle va super bien rendre une fois diamantée. Je pense que j'ai aussi cette impression-là parce que, vous voyez, tous les symboles sont notés en noir. Ils sont en noir. Donc, du coup, ça donne vraiment un effet très brouillon. Mais honnêtement, je pense que la rose et l'oiseau vont très très bien rendre. Au niveau du tour, on est sur un contour différent comme vous pouvez le constater avec juste des petits éclats de vert. On a ce joli cœur. Non, je pense que ça va très bien rendre. Si vous aimez les toiles un peu vitrailles comme ceci, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site. Il y en a avec le papillon, je vous dis, il y a un autre oiseau. Il me semble qu'il y a d'autres fleurs. Donc, il y a pas mal de modèles. Donc, peut-être que ceux-là vous plairont moins mais que les autres vous plairont plus. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On a 18 couleurs sur cette toile ce qui est très bien, un petit peu moins que l'autre. Ça colle très bien. Là encore, la colle dépasse. Les symboles sont également imprimés en rond et ce sont bien les couleurs des diamants qui font le motif sur la toile. Donc, ça c'est nickel. On a un pull kit stylé colle barquette. Et voici les diamants. La dame, c'est pareil et sur la toile mais pas sur les sachets de diamants. Voilà, donc du rose. On a un très beau turquoise là qu'on devine en dessous. Un très joli bleu. Beaucoup de couleurs un peu neutres je pense pour le fond. 13, 13, 13 c'est le i. Donc, le fond il va être dans une couleur un peu comme ça. Il ne va pas être blanc. On n'est pas sur un fond blanc on va sur un fond un peu plus gris mais je pense qu'avec les autres couleurs ça va donner quelque chose de très très joli. Voilà, moi personnellement je leur fais confiance sur les couleurs. Je vais aller avec les couleurs qu'ils m'ont donné. Je ne vais pas forcément chercher à changer. Après, si vous quand vous réalisez vous trouvez que les couleurs sont du fond vous êtes un peu sceptique etc. Dans ces cas là le conseil que je vous donne c'est de faire tout le reste tout le sujet et une fois que vous avez diamanté tout le sujet d'essayer de commencer à poser un peu le fond si vous trouvez le fond un peu trop posé par exemple ici vous le trouvez un peu trop sombre et bien remplacez les couleurs et éclaircissez-le si c'est ce que vous préférez. Mais c'est vrai que des fois on a l'impression en regardant les diamants on se dit oh ça ne va pas être joli mais en fait sur la composition finale ça marche très très bien. Donc moi personnellement je vais la faire confiance et je vais partir sur la gamme qu'ils ont choisie. voilà les deux toiles côte à côte où il est de la on a sur les diamants la référence de la toile qui est indiquée ici et ici donc je n'ai pas d'inquiétude j'ai que deux toiles là donc je ne m'inquiète pas je déplace les diamants etc. Il n'y a pas de soucis donc voilà les deux toiles au final elles sont d'un style très différent de ces deux-là donc c'était pour les mettre faire ensemble je pense que je les ferai ensemble et je vous les présenterai ensemble mais c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément autant dans le même style qu'elles pouvaient paraître sur le site en tout cas c'est l'impression que donnent les couleurs imprimées sur la toile à voir ce que ça va donner quand on va les réaliser si ça se trouve on a des couleurs qui sont vraiment dans les deux toiles et ça va donner ensemble ça va donner un très très bel effet donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner je pense que celle-ci elle aurait été sympa toute en strass je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas voilà pour ces deux toiles je suis très contente de les avoir prises je suis désolée il y a un petit reflet sur les je ne sais plus si je vous ai dit mais il y a un truc quitte et ensuite j'ai repris une petite étoile vous devez en avoir marre de les voir à tous les unboxings je vous avoue que j'ai l'impression que les portes clés en broderie perlée disparaissent petit à petit chez les partenaires il y en a de moins en moins et il y en a plein qui ont des ruptures donc j'avoue que comme je voudrais plusieurs étoiles pour un projet et bien j'en prends à chaque fois chez certains vendeurs par exemple je crois que c'est Diahoua Chou c'est la troisième que je prends parce que je veux toutes les faire pour un projet particulier je ne vous dis pas lequel pour le moment ce sera la surprise vous allez découvrir c'est promis je vous en parlerai mais du coup voilà j'en ai repris une donc j'espère avoir l'occasion d'ici la fin de l'année enfin d'ici la fin de l'année les prochains mois d'en pouvoir en prendre d'autres d'en collecter d'autres pour mon projet sinon et bien tant pis je ne sais pas comment je ferai peut-être que j'irai voir sur Aliexpress s'ils en ont mais là j'avoue que du coup j'en profite quand certains partenaires les ont toujours et bien j'en profite pour m'en glisser une dans mon panier comme ça et bien je peux avancer sur ce projet là aussi le but c'est d'avancer sur des projets et je vais vous montrer quelque chose de très différent de ce que vous avez l'habitude qu'on peut faire avec justement des petits sujets comme ça voilà je vous ai un petit peu j'ai fait un petit teaser mais pas trop quand même alors du coup dans le paquet ça se présente comme ça là nous avons le modèle on tourne derrière on a d'autres modèles qui nous disent qu'il y a hop je visse ça dedans ah je vais tout viser voilà comment c'est à l'intérieur donc ici nous avons les grilles de modèle ici nous avons l'explication de comment prendre une perle comment la passer etc sur la toile Aïda sur ce modèle là on n'a pas comment découper donc vous sachez qu'il faut découper une case tout autour du modèle avant de le coudre on a le petit c'est à dire c'est de la toile Aïda mais qui est en plastique je ne sais pas si vous allez voir si je vous zoome de près c'est un plastique en fait vous n'avez pas peur que ça va se dé et tout se partir en poussière en charpie quand vous l'avez fait tout simplement parce que c'est en plastique donc quand vous allez couper ça va rester net donc ça c'est top c'est un peu particulier à travailler la Aïda plastique mais on s'y fait donc vous avez ici la petite toile et ici dans le petit paquet vous avez tout ce qu'il vous faut vous avez des grandes aiguilles très fines comme vous pouvez le constater qui sont les aiguilles à perles qui vont vous permettre de prendre les perles une aiguille plus grosse qui va vous permettre de faire la finition tout le tour on a l'attache du porte-clés on a les fils des différentes couleurs puisqu'il prévoit qu'on utilise le fil de la couleur pour poser la perle et ensuite on a les perles alors de ce côté vous voyez les noires et là on voit les deux autres couleurs voilà donc vous avez tout ce qu'il vous faut dans le kit plus la bourre alors ils sont très très généreux sur la bourre c'est une bourre bien synthétique parce qu'honnêtement là il y a de quoi bourrer au moins 3 ou 4 étoiles moi je vous le dis je commence à avoir pas mal de bourre je vous ai dit j'ai commencé à la rassembler dans un seul sac parce que là ça commence à plus être pratique dans les petits sachets là c'est vraiment pas pratique donc voilà pour la petite étoile je vous montrerai ça donc prochainement on va essayer à l'écriture voilà donc je suis désolée c'est commencé à avoir un peu marre de voir ce petit porte-clés mais je vous dis j'ai un projet et j'aimerais bien le nommer à bien et avant qu'il n'y en ait plus du tout alors je ne sais pas si c'est temporairement plus disponible chez les partenaires ou si c'est une gamme qui n'a pas si bien fonctionné que ça et qu'ils ont arrêté je ne sais pas ou si les coûts de fabrication la fabrication a été un petit peu plus compliquée avec les covid avec tout ça je ne sais pas donc voilà ma petite sélection c'est DIY Shoes la suite donc écoutez j'espère qu'elle vous aura plu dites moi quelle est la toile ou l'objet que vous préférez vous allez avoir plutôt un coup de coeur pour les toiles dites moi si vous les aviez repérées si vous hésitiez à les prendre c'est vrai que des fois 30 par 30 on est un peu frileux on se dit est-ce que ça va passer est-ce que ça va pas passer moi généralement je fais assez confiance au layout mais je sais que ça fait pas tout le layout et que des fois c'est bien de voir par soi-même et donc mes vidéos sont là aussi pour vous éclairer si jamais vous aviez des doutes sur certaines choses donc voilà dites moi laquelle toile vous préférez on se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions des remarques etc des idées de vidéos n'hésitez pas à me les proposer j'y répondrai avec plaisir n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait la partager avec vos amis si ça peut les intéresser et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et ne pas rater la réalisation de ces toiles notamment voilà je vous dis à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous à bientôt tchou tchou